On était dans de mauvais épisodes, d'un très mauvais feuilleton lamentable pour notre famille politique et effectivement l'arrivée de la justice dans ce feuilleton est la pire des choses. Un président, Jean-François Copé, continue à tendre la main. J'espère que François Fillon met tous ceux qui l'entourent et les militants qui ont voté pour lui vont entendre ce message. Il n'y a pas de vengeance. Ce soir, le message de Jean-François Copé, c'est le rassemblement de notre famille, tout simplement. Des collègues députés, à la fois proches de Jean-François Copé et proches de François Fillon, qui n'ont que signé une tribune, justement, pour qu'il n'y ait pas de scission au groupe parlementaire à l'Assemblée. Donc ça montre bien, lorsque vous verrez les signataires, qu'il y a à la fois ceux qui ont été très engagés aux côtés de François Fillon, très engagés aux côtés de Jean-François Copé et qui souhaitent véritablement que ce groupe reste uni.